La prudence est de mise à Wall Street alors que les investisseurs attendent en cours de séance la décision du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Le Dow Jones et le Nasdaq perdent tous les deux 0,10%. Le S&P 500 de son côté est à l'équilibre. Le comité de politique monétaire de la Fed rendra son verdict à 18h30 heure de Paris. Aucune surprise n'est attendue. Les taux directeurs devraient être maintenus entre 0 et 0,25%. Le plan de soutien à l'économie américaine devrait arriver à échéance le 30 juin. Les perspectives de croissance américaine devraient être revues à la baisse. A 20h15, le discours du président de la réserve fédérale Ben Bernanck sera très suivi par des investisseurs qui, dans le contexte morose des dernières semaines, espèrent des signes d'encouragement concernant l'économie. En Grèce, le vote de confiance est passé au Parlement. La prochaine étape pour le gouvernement est maintenant le vote des mesures d'austérité. La semaine prochaine, la prudence est là aussi de mise du côté des valeurs à suivre pendant la séance. Le secteur technologique est très entouré avec des perspectives décevantes pour les groupes Adobe et Philips. Le titre Adobe, malgré des résultats supérieurs aux attentes, perd 5%. Celui de Philips chute de 12%. En revanche, on a de la hausse pour FedEx. Les résultats du spécialiste du fret international battent les attentes des analystes. FedEx, je vous le rappelle, est un mastodonte de l'industrie américaine. Ses résultats sont un baromètre de l'activité aux Etats-Unis. C'est donc une bonne nouvelle. Le titre gagne près de 3% dans les premiers échanges à Wall Street.